Bon les amis, j'ai envie de vous faire vite fait un vlog, je ne sais pas combien de temps ça va durer, 5, 10, 15, 20 minutes, je ne sais pas. Donc j'ai envie qu'on soit tous ensemble, tous en coeur, main dans la main, annoncer le Jingles. Ouais ? Vous êtes partis ? Allez, à 3, 2, 1, Jingles ! Putain, je ne t'ai pas entendu ! Oh, merde ! Jingles ! Ah, voilà, je t'ai entendu ! Allez, Jingles ! Je suis en solo, ce coup-ci, tout seul, comme un con, sur ma moto, à rouler, à faire des kilomètres, parce qu'il y a du soleil en Bretagne, la vie est belle quoi, et les oiseaux chantonnent, et moi je parle. Moi, je voudrais vous dire mes impressions sur le gilet jaune obligatoire sur les motos. Donc, en sachant qu'un gilet jaune, c'est très très utile, très important aussi, quand tu restes en panne, tout et tout, ok, c'est très très important. Mais le seul inconvénient, c'est le gilet jaune, pour le mettre sous la selle, qui sera obligatoire sous la selle ou sur toi. Je pense que sur les selles de certaines motos, ça sera pratiquement impossible. Parce que déjà, moi, j'ai déjà fait le test, lors d'une balade, une moto, alors j'avais un gilet thermique, du coup, le matin-là, il faisait un peu trop chaud, j'avais enlevé, j'avais mis sous ma selle, où il y a mes fesses, je l'avais mis, et la grande surprise, j'avais fait quelques kilomètres, et d'un seul coup, ma moto, elle s'est mise à brouter quelque chose de malade. Je n'arrivais pas à atteindre plus de 100 km heure, il faisait un drôle de bruit, ça broutait, quoi. Et du coup, en arrivant après sur le parking de la balade, je me posais vraiment la question, et CBF était avec moi ce jour-là, je lui ai posé la question, tout, on ne savait pas trop, du coup, on a regardé sous ma selle, et à ma grande surprise, je ne voyais plus du tout, plus du tout, non, plus du tout, mon maillot thermique, je me demandais où est-ce qu'il était fourré, et bien il était fourré dans la bouche d'aération, sous la selle, il s'était fait inspirer un truc de dingue, mais vraiment un truc de dingue. Il y en aura qui seront accessibles pour mettre un gilet jaune, et d'autres, tu ne pourras rien du tout mettre. C'était le cas sur mon ancienne moto, je ne pouvais rien du tout mettre, même un bout de chiffon, je ne pouvais pas du tout mettre, il n'y avait pas accès, pas du tout. C'est pour ça que j'ai voulu parler un peu de ce maillot jaune qui sera obligatoire. Après, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Après, une fois que ça va être appliqué, cette loi qui sera obligatoire, le gilet jaune, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Mettre le triangle rouge pour signaler un arrêt au bord de la route ? Je ne sais pas comment on pourrait le mettre. Pour à la limite prendre un sac à dos, prendre une valise, ou la sacoche, pour juste mettre ton triangle. Tu vois le truc ? Ça serait vraiment con. J'aurais aussi parlé de cette putain de limitation à 80 km heure. Ça, ça me rend vraiment dingue. Parce que 80 km heure limite, tu avances comme un papy, comme un gros papy. Et en sachant qu'il y a des camions qui sont sur les routes aussi, il y a des camions qui peuvent atteindre 90 km heure, voire plus. Et je pense que les camions de l'étranger, ils sont assez souvent pressés. Ça sera un sacré problème pour cette limitation à 80 km heure. Donc celui qui va respecter la limitation de vitesse limite, tu aurais un camion qui sera à ta roue arrière. En sachant que ça sera hyper dangereux. Je trouve ça vraiment ridicule. À un point, franchement, il y a vraiment autre chose à faire qu'appliquer cette loi d'essayer la vitesse à 80 km heure. Il y a exemple les arbres qui sont au ras des routes. Tu as vraiment des trucs vraiment dangereux au bord des routes. Et je trouve ça vraiment inacceptable qu'on puisse vraiment baisser la vitesse comme ça, de 90 à 81. Je trouve ça vraiment ridicule. Vraiment, mais ridicule. Comme il pourrait déjà appliquer des lois un peu plus sévères contre la drogue au volant. L'alcool est un peu plus sévère que plutôt baiser tout le monde au niveau de la vitesse. Je trouve ça vraiment vraiment débile. Ils ont vraiment que ça à foutre. Bon, c'est sûr, il y en aura qui seront contre et d'autres qui seront pour. Cette limitation de vitesse à 80 km heure. Comme tout débat, il y a tout le temps des contre et d'autres qui veulent. Ils veulent vraiment appliquer les lois. Vraiment, il y a souvent vraiment des lois. Vraiment, c'est vraiment débile. Bon, je pense qu'il y a vraiment autre chose à faire pour la sécurité routière que débattre pour tout le monde sur cette limitation de vitesse. Bon, après, le gilet jaune, je ne suis pas contre. Mais bon, il y a vraiment des avantages et des inconvénients pour certains gars qui n'auront pas du tout de place sous la selle. Voilà, c'est les vélos à chariots. Magnifique ! Un soldat ! Dans la Jeep ! Putain, il y avait le radar. Sérieux ? Oh, moi, je roule au calme. Ça va, ça va. Vous l'avez vu ? Putain, la vache ! J'ai eu de la chance. Moi qui, train de bafouiller et parler, et puis... comme ça. Eh, super ! Putain ! Connasse, ça ! Tu n'as pas vu y aller une moto ? Putain ! N'importe quoi ! Ça te passe devant ton nez, quoi ! Sérieux, quoi ! Merde ! Tu n'as pas tes yeux, ou quoi ? J'ai horreur qu'on te passe devant mon nez comme ça ! Putain ! Mais sérieux, merde ! Putain ! Peut-être que je ne roulais pas trop vite, mais putain ! Passer devant mon nez comme ça, quoi ! Putain, tu vas un deux-roues, merde ! Tu... Reste à tente, quoi ! Ça te coûte quoi ? Ça ne te coûte pas cinq minutes ? Putain ! Vraiment, mais il y a des gens, mais sérieux, quoi ! Aucun respect, quoi ! Putain, tu vas un deux-roues, putain, mais merde ! Arrête-toi, quoi ! Putain, moi, quand je suis en voiture, je vois un deux-roues, putain, c'est un scooter ou quoi ! Putain, mais je le laisse passer avant ! Mais sérieux ! Quand tu vois que tu es assez loin, tu passes, mais putain, mais pas au près comme ça, quoi ! Putain ! Je ne sais pas si dans cette vidéo, je vais faire des rupteurs, je n'ai pas envie ! Je n'ai pas envie ! Non, je sais, vous êtes tristes, vous m'avez fait chier, quoi ! Je ne vais pas tout le temps vous en faire, vous comprenez ! Hein ? Aujourd'hui, je n'ai pas envie ! Peut-être à Wally ! Hein ? Peut-être à Wally ! Je vais me rendre à un lieu où est-ce que j'aime bien me rendre, il y a du putain de paysage, et je kiffe cet endroit. Bon, si je peux, je vais m'y rendre. Et surtout, en ce moment, ils sont à refaire les routes, ils sont à mettre des gravillons, mais putain, ça me rend fou, ça ! Putain ! Pourquoi ils mettent des plaques de gravillons ? Pour boucher les trous ! Mais putain ! Refaisez la route entièrement ! Oh ! Hein ? Pendant ce temps-là, je serai à niquer toute ma moto, quoi ! Hein ? Oh ! Mais sérieux, quoi ! Hein ? Donc on va se rendre dans la campagne, mais dans la pure campagne, et on va aller voir si on peut se rendre dans ce lieu magnifique, parmi les cocotiers. Et derrière, il n'y a pas de cocotiers. Non, mais si on peut s'y rendre, on va s'y rendre. Je ne vous le promets rien. Je vais vous faire montrer ça. C'est où il y a la croix du Seigneur ? On va aller tout en haut, là. Non, vous allez me dire « Ah, il va prier ! » Non, je ne vais pas prier. Non, j'ai simplement admiré la vue. Voilà. D'accord ? T'as tout compris ou quoi ? Allez. Et j'arrive à la croix. La croix du Seigneur. C'est pas magnifique, ça ? Regardez-moi cette vue. C'est magnifique. C'est magnifique. On dit en revoir la croix un de ses jours. Marche arrière automatique. Wouh ! Oula ! Elle va me péter la gueule. Bon, allez, c'est reparti. Est-ce que vous voulez un petit wheeling ? Bon, je tente. Non, je ne suis pas bon. C'est de la merde. C'est de la merde. Non ! Oh ! Saloperie ! Merde ! Il n'y a pas moyen. Alors, vu que j'ai envie de me faire plaisir, je cache le compteur. Hein ? Vous êtes content ou pas, c'est pareil, hein ? Là, je ne sais même plus à combien je roule. Et je ne vois plus. Bon, attends, c'est la priorité à droite, quand même. Et on y va ! Non, on voit ! Non ! Sacoche ! Reste compté ! Ne bouge pas ! Reste calme ! Reste calme ! Au calme ! Merde, il y a une bagnole derrière en bus. Il va se demander qu'est-ce que je fais. Reste calme, ma sacoche. Sacoche, écoute-moi. Oui, tu vibres. Tu as la tremblote, toi aussi. T'es excité comme un âne ? Comme vous avez pu le voir, J'ai essayé d'être sérieux dans cette vidéo, en parlant du gilet jaune et de la limitation à 80. Et je n'ai pas pu rester vraiment calme. Au calme, tu vois. Sérieusement. Et être sérieux. Je n'ai pas pu du tout, du tout. Moi, j'aime bien être un peu dans la folie. Voilà, c'est comme ça. Sur ce, les amis, je vous dis à une prochaine vidéo de folie. ou je ne sais pas, on verra bien qu'est-ce qu'il y a au programme. Ok ? Allez, ciao les amis ! Peut-être un woo-ling ? Peut-être un well ? Peut-être un woo-ling ? 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 Marche arrière automatique ? Woo-ling ? Woo-ling ? Woo-ling ? Woo-ling ? Elle va me péter la gueule ? Woo-ling ? Woo-ling ? Woo-ling ? Woo-ling ? Woo-ling ? Woo-ling ? Sous-titrage ST' 501